Madame la Première Ministre, une très grave crise de la construction et du logement est devant nous. Vous étiez hier devant les professionnels de l'immobilier et de la construction. Je ne vous apprends rien, vos propos ont énormément déçu. Cette déception est partagée par tous, de la Fondation Abbé Pierre aux artisans de la Fédération du bâtiment, en passant par le monde HLM. Vos propositions ne sont pas du tout à la hauteur de la crise violente qui touche ce secteur. En supprimant le dispositif Pinel, vous tuez l'investissement locatif privé. En supprimant le prêt à taux zéro sur la construction neuve sur 90% de notre territoire, vous portez préjudice au monde rural, aux petites villes, aux villes moyennes, et vous accentuez la facture de notre pays. En multipliant les normes et en réduisant les aides, vous interdisez l'accès à la propriété aux classes moyennes. Ce faisant, vous organisez leur déclassement. La propriété de leur résidence est bien souvent une sécurité pour leur vieux jour. Je vous rappelle que 90% des Français aspirent à vivre dans une maison individuelle. Alors plutôt, écoutez-nous, Madame la Première Ministre, notre président de groupe, Olivier Marlex, vous l'a dit mardi dernier. Mettez un moratoire sur le ZAN, le fameux zéro artificialisation nette. Les Français ne connaissent pas encore ce sigle, mais nos maires le connaissent et savent que ce sigle est en train de figer complètement le développement de leur commune. Madame la Première Ministre, sortez de cette culture de gauche qui rejette l'accession à la propriété et qui refuse la maison individuelle. Et prenez des mesures d'urgence. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Marc Le Fur, oui, il y a une crise du logement et nous le savons et nous y travaillons. Oui, cette crise, elle est multifactorielle et elle ne saura se résoudre qu'avec de l'argent public. Je vous pensais moins dépensier et plus attentif aux deniers publics. Oui, il faut résoudre cette crise du logement tous ensemble, c'est le sens du Conseil national de la refondation que nous avons mis en place. Quelques exemples, nous avons décidé de permettre à la Caisse des dépôts Habitat d'acheter 17 000 logements et de contribuer à la relance de la promotion immobilière. Nous avons dans le cadre de la convention quinquennale qui sera signée dans quelques jours avec Action Logement, permis l'acquisition de 30 000 logements qui permettra lui aussi la relance de la promotion immobilière. Car nous le savons, la promotion immobilière produit tout à la fois de l'habitat privé et de l'habitat social. Nous faisons un pari, celui du logement intermédiaire et je pense que vous devriez être à nos côtés pour promouvoir le logement intermédiaire qui est le logement qui permet le lien entre l'emploi et le logement. Oui, nous faisons un pari, celui du BRS, le bail réel solidaire qui permettra l'accession à la propriété des classes moyennes et des classes intermédiaires. Un pari que l'on sait déjà gagnant. Oui, nous savons aussi qu'il ne faut pas renvoyer les Français vers le surendettement parce que c'est un risque. Je suis bien placé pour savoir le drame des copropriétés dégradées. Donc la copropriété est une bonne solution si les personnes ont les moyens de rembourser leurs prêts à la banque et leurs charges de copropriété. Et pour baisser leurs charges de copropriété, nous faisons le pari massif de la rénovation. 80% des logements qui existent sont déjà là et nous savons que c'est en rénovant massivement le logement, notamment en copropriété, que nous réussirons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Le Fur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, sondage IFOP. 80% des Français aspirent à vivre dans une maison individuelle. Ne niez pas l'aspiration de nos compatriotes. Sortez de votre bulle. Merci beaucoup, mon cher collègue. Monsieur le Ministre. Personne ne nie la qualité résidentielle des zones pavillonnaires. Il faut les respecter, bien évidemment. Continuez à les accompagner. Et c'est ce que nous faisons avec MaPrimeRénov'. Je vous remercie. Je vous remercie.